L'esprit du hip hop tel que nous on l'a accueilli, tel qu'il est arrivé à nous, c'était... il y avait quand même une question d'excellence dedans, c'est-à-dire de tout temps on a cherché à être les meilleurs rappeurs, les meilleurs rappeurs c'est-à-dire avoir peut-être les meilleurs textes, plus tard avoir les meilleures compositions, les meilleurs beats. Donc ce qui s'est passé pour ce disque-là, avec Gestor, ça répondait au fait de trouver la meilleure manière de vendre, de rentabiliser, de viabiliser son art, parce qu'au final si tu es le meilleur rappeur du monde, tu as les meilleurs textes, tu as la meilleure façon de penser, les meilleures musiques, ça n'a pas de sens si tu n'arrives pas à écouler ta musique, ton message, ton art de la meilleure façon qui soit. La stratégie autour de la sortie de mon nouveau double album répondait à trois défis que je me suis lancé, changer les habitudes de consommation des mélomanes gabonais, changer les réflexes de distribution du musicien gabonais et apporter un coup de pouce à des petits frères qui ont une idée géniale en mettant sur pied une plateforme de distribution de la musique gabonais. Un des secrets de mes succès, moi en tout cas, je peux le révéler, je pense qu'il réside dans la sincérité. C'est que j'écris des choses, je compose des choses que je peux défendre jusqu'au dernier moment parce que ce sont des choses qui sont vraies par rapport à mon histoire personnelle de tous les albums, tous mes albums, toutes mes chansons, reflètent réellement quelque chose qui est de l'ordre de ma réflexion. Petit Métard en son coin, c'était autre chose, c'est... ça montre les moments, les moments que je traverse au moment où j'écris ces chansons-là. Petit Métard en son coin, c'est un album du confinement. Le confinement que tout le monde connaît en ce moment avec cette histoire du coronavirus, mais aussi le confinement qui est à l'échelle de ma vie parce que je suis quelqu'un qui vit d'une façon un peu confinée, c'est ça que ça veut dire. Dans son coin, Petit Métard dans son coin, c'est que j'ai pas besoin de grand-chose, je suis enfermé dans ma tête et mes idées. C'est un album plein de sincérité où je dis ce qui me passe par la tête, des questions liées à ma culture, mon identité, des chansons comme Ozambora, c'est de ça que ça parle, des chansons comme Des Pyramides, c'est de ça que ça parle. Petit Métard dans son coin parle de ma différence, mais aussi du coup, des dégâts que ça peut provoquer sur le plan des interactions sociales parce que les gens ne te comprennent pas. Les gens pensent que tu penses des choses que tu ne penses pas. Les gens pensent que tu es fâché quand tu ne l'es pas. Les gens pensent que je vois. Les gens pensent. C'est la sincérité dont je parle, c'est ça. C'est dire les choses comme elles sont, comme je les vis. Ce sont mes réelles préoccupations. Mes préoccupations en général, c'est la renaissance africaine. C'est faire en sorte que mes frères et mes sœurs réalisent les dieux qu'ils sont, apprennent à s'aimer eux-mêmes, se respecter eux-mêmes et que par ricochet, ça oblige le reste du monde à nous considérer à notre juste valeur, qui est une grande valeur. Voilà. C'est ça, petit, mets-toi un son. Et l'album est disque d'or. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501